Justine et Patrice est un couple de l'amour et dans le pré qui a fait couler beaucoup d'encre. Les téléspectateurs s'interrogent sur la pérennité de leur amour. Ce lundi 6 novembre, MC diffusera le douzième épisode de l'amour et dans le pré. On y découvrira quelques moments du périple louleux de Justine et Patrice au Pays Basque. Il faudra ensuite patienter jusqu'au bilan pour savoir s'ils sont encore en couple. Une trouvaille d'un internaute donne à penser que oui, et ne va pas plaire à ceux qui doutent de la sincérité de Justine. Une histoire d'amour a-t-elle plus défrayé la chronique dans l'amour et dans le pré que celle de Patrice et Justine ? Depuis quelques semaines, les réseaux sociaux se montrent très inquiets du sort de l'agriculteur normand hémiplégique. La raison en est simple, le tempérament pour le moins rugueux de l'Alsacienne a agacé les fidèles de l'émission. Véronique, l'autre prétendante de Patrice, a vu toutes ses tentatives de prendre la main lors du passage à la ferme étouffée dans l'œuf, qu'il s'agisse des courses ou des préparatifs d'un gâteau aux pommes. Mais ce qui a royalement déplu à Véronique et à ses supporters a semble-t-il fait le bonheur de Patrice. Des étoiles dans les yeux, le fils de Michel et Marie-Vonne a choisi Justine. Et c'est le cœur en fait qu'il a accueilli sa dulcinée et ses quinze cartons de peluche chez lui malgré l'inquiétude manifeste des siens, à commencer par Karine le marchand en personne, mais aussi son copain Jean-Michel qui trouve que le côté militaire de Justine n'est pas forcément le plus séduisant. Lors de son emménagement, Justine avait fait savoir que Patrice et elle avaient pour projet d'acheter une nouvelle vitrine pour ses peluches, à installer dans le salon, à côté de celles occupées par l'aide d'Akitoys et autres voitures miniatures de collection de Patrice. Mais alors que de nombreuses rumeurs courent sur le compte de la trentenaire, et qu'elle est accusée de ne pas être sincère avec Patrice, une inquiétude est apparue sur les réseaux, à la faveur d'une nouvelle découverte. Sur le site de vente d'occasion du Boncoin, certains internautes ont assuré avoir vu à la vente des voiturettes appartenant à Patrice. Sur Tito, un internaute dévoile toutefois les raisons qui lui donnent à penser que ces miniatures appartiennent bien aux cultivateurs de betteraves, et il est vrai que les images sont troublantes. Il dévoile ainsi des clichés issus des annonces trouvées sur le Boncoin en parallèle avec des images filmées durant l'emménagement. On découvre que le décor vu sur les clichés offre une ressemblance frappante avec celui de la salle à manger de Patrice. La disposition de la pièce, le coin de la cheminée avec les traces de replétrage, les chaises en bois foncées, les portes. Pour l'internaute, pas de doute, c'est bien lui. Le candidat de la saison 18 a-t-il décidé lui-même de se débarrasser de cet trésor ou est-il contraint à le faire ? L'internaute se garde bien de répondre à cette question puisqu'il ne dispose d'aucune réponse. Selon Karine Lemarchand toutes les inquiétudes trouveront réponse à l'heure du bilan. Ne reste plus qu'à patienter.